Gans de protection avantage Nous aurons besoin d'un torx de 20 pour enlever les vis d'encastrement Ne surtout pas oublier de prendre la photo avant d'enlever un fil pour ne pas se tromper Voilà, votre moteur est maintenant retiré Alors, je me règle sur mon multimètre pour avoir une valeur ohmique de 200 Car si on le règle à 600, celle-ci ne nous permettra pas d'avoir une valeur exacte Donc, se calibrer à la plus petite valeur Nous avons une valeur de 64 ohm Celle-ci est exacte Donc, notre moteur est bon Si notre moteur n'aurait pas été bon, on aurait eu cette valeur Une valeur à l'infini Grâce à la photo que vous avez prise Vous pouvez maintenant remettre les capteurs à leur place d'origine Voilà, votre moteur est maintenant installé Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !